L'emploi, la pauvreté, la faim, la malnutrition et bien d'autres éléments sont les préoccupations pour les pays en voie de développement. Nous vous invitons à multiplier nos efforts et perfectionner nos méthodes pour les populations en difficulté, en particulier les enfants orphelins. La Fondation Prophète Joël Grasso lutte contre l'insuffisance, la vétusté des infrastructures scolaires, les carences des veuves en milieu rural. Selon les statistiques, 80% manque de moyens financiers, entraînant un taux de scolarisation très bas, laissant entrevoir des perspectives moins reluisantes pour les enfants orphelins en quête de ces mafus. L'immensité, tâches et conscience de la réalité, la Fondation Prophète Joël Grasso entreprend des actions louables dans le lieu de promouvoir leur épanouissement socio-éducatif des orphelins. Voie culturelle en appui à l'État dans la lutte contre l'analphabétisation et la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Dans l'objectif de permettre à toutes les classes sociales l'accès gratuit à l'école sur le volet de l'éducation. Ensemble, il nous semble pour la solidarité envers les plus démunis car c'est dans toutes ces actions que se situe la véritable surface de réparation et de l'équilibre social pour lutter contre le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire. Car l'école est un lieu de socialisation, d'éducation qui permet aux enfants de cultiver des valeurs communautaires. Ika Jésus ganine non popole, 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 Ika Jésus ganine non popole, popole, Ika Jésus ganine non popole, Ika Jésus ganine non popole, 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 popole, Jésus ganine non popole, Ika Jésus ganine non popole, En vue de lui permettre d'atteindre ses objectifs en matière d'éducation, en témoigne le résultat de fin d'année par le moniteur des enfants, Papa Moni, et la représentante de ses quatre enfants pris en charge en dehors de la Fondation Professeur Grasso. Champion, oui, nous sommes les gagnants, toujours debout, vous devriez les meilleurs. Chère Papa, je voudrais m'adresser à toi. Tu vois, parce que tu es mon Papa, donc je te suis toi. Et les enfants par ma voix, tout à l'heure, quelques enfants m'ont parlé, nous sommes au terme de la nesprit. Et je voudrais, avec votre permission, la bénédiction de Dieu, te présenter le travail jusqu'à la fin d'année des enfants. Ils ont été occupés de bons rangs, ils ont été très excellents. Et comme vous-même vous le savez, pour des enfants, quatre ans après, cinq ans après, deux ans, trois ans, nous les avons mis à l'audition comme vous l'avez demandé, et le résultat est le suivant. Nous voulons te dire merci. Pour nous, c'était une manière de vous être reconnaissants, c'est de mettre les enfants au travail. Et les enfants compris, oui, la mission qu'il fallait se mettre au travail, pour vous être reconnaissants. Pour le Seigneur, vous bénissez au centre, bénissez votre ministère, pour tout ce que vous avez fait pour vos enfants. Ils vous ont honorés, ils ont été primés, et il y a eu comme vous tout à l'heure, nous avons eu un tableau d'honneur. Tableau d'honneur, c'est ! Sur le 21, c'est le tableau d'honneur. L'examen des BPC, c'est à 100% dans cette école. La transition à 100%, la transition à 100%, tout se passe. Et pour la plupart, nous sommes parmi les cinq premiers. Parce que nous sommes champions. Est-ce que vous êtes d'accord d'être champions ? Oui ! Est-ce que vous êtes d'accord d'être champions ? Oui ! Et on va toujours à l'âme ! Vain ! Seigneur, pour tous les autres. Amen ! Je m'énorme Dinda et de Réviso. Je veux dire merci et je propose de m'avoir mis à l'école. Que Dieu bénisse son ministère. Je m'énorme Gorée et Flouée, François. Je suis né à la promotion de mon frère, je suis conçue, et il me serait à l'école à Boutis. Ça fait après quatre ans que je suis allé à l'école, et que je me suis d'accord, et que je m'envoie à la profonde. J'ai travaillé à la profession, c'est le 4 ans et la profession du passage, et que je me suis d'accord, c'est là le fait. Et on est devenue aussi. Et on est heureux ? Vraiment, je suis content. La manque et je le bénisse. Amen ! Je m'appelle Bokai, et je voudrais dimercier Je m'appelle Fatma Kouné. Je suis la maman des enfants. Je suis avec le prophète Krasso. Je suis la grande mère des enfants du Dialogue 2 et que je suis avec le prophète Krasso. Pour tout ce qu'il fait, la rentrée, chaque année, les fournitures des enfants, vraiment, les enfants sont contents. Les parents sont contents. Et cette année, tous les enfants qui ont réussi les fournitures, ils ont eu leur examen. Chacun est passé de sa classe supérieure. Donc vraiment, on le remercie. On ne sait pas ce qu'il faut lui dire. Donc on lui souhaite bonne chance, longévité, que Dieu le met de bonnes personnes sur son chemin, sans occuper d'un enfant. Donc vraiment, c'est pas ce qu'il faut dire, mais vraiment c'est un merci. Beaucoup merci. Je m'appelle Kouné Mariam. Mariam a eu les cadeaux l'année passée. Cette année, elle a passé. Elle a été primée de sa classe. Donc, elle s'en conseille. C'est-à-dire que Dieu n'a qu'à nous donner l'envie. Il n'a qu'à avoir l'envie pour soutenir notre enfant. Nous sommes présentement sur le site du projet pilote du Jem Jem, du prophète Joël Krasso. Et il a initié ce projet pour la jeunesse des Aroko. Très bientôt, nous allons entamer les trois autres états qui restent. Voilà, nous sommes présentement sur un état. Et par la grâce de Dieu, et par l'aide du prophète, tout se passe bien. Donc je profite pour remercier le prophète pour le geste vis-à-vis de la jeunesse, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse des Aroko. En plus de la prière, et en plus de la guérison, en plus de délivrer des sociés dans le village, il a préféré aider aussi la jeunesse. Et présentement, comme vous le voyez très bien, nous sommes sur le site. Voilà, donc je remercie le prophète. Le prophète Joël Krasso, un homme de Dieu qui a vraiment un grand cœur, qui grâce à lui, ce projet du Jem Jem, qui est un projet pilote, à l'endroit de cette jeunesse des Aroko, qui, tant entendu, attendait véritablement le soutien de ces personnes pour sortir de l'étagé de cette pauvreté. Et grâce au prophète Joël Krasso, aujourd'hui, cette jeunesse bénéficie de son aide. Pour dire, nous lançons un appel à toutes ces personnes, et surtout à nos cadres, de suivre la voie du prophète Joël Krasso. Et nous le remercions, nous donnons véritablement, nous demandons à ce que Dieu lui donne longue vie, pour tous ses bienfaits et pour tout. C'est son apport à l'endroit de cette jeunesse des Aroko. Aux Amiens, la valeur n'attend point le nombre d'années. L'un des instructeurs de l'école Adventiste de Divo en témoigne sur les actions faites par la Fondation sur le système éducatif des pensionnaires. Je suis M. Saint-Milliam, instituteur à l'école Adventiste 1 de Divo. J'enseigne ici, dans cette école, depuis 15 ans. Je suis en classe de CM2. Et il y a déjà plusieurs années que je suis au CM2. Cette année, au cours de cette rentrée scolaire 2017-2018, j'ai eu la chance d'avoir deux élèves de la Fondation Joël Krasso dans ma classe. Deux filles, une s'appelait Fatou Krasso et la, et l'autre, Baudard Lélie Triffel. Pour toute l'année scolaire, les enfants ont été vraiment sages. Ils ont bien travaillé. Il y a Fatou qui s'est distingué par rapport à l'élimine. Et il faut dire que les deux enfants travaillaient bien chaque fois. Et à la fin de l'année, il s'est trouvé curieux que toutes les deux ont eu leur entrée en sixième. Leur CP, il est entré en sixième. En classe, ils étaient bien. Elles apprenaient leurs leçons. A la récréation, elles jouaient beaucoup. Elles étaient parmi nos élèves qui étaient les joueuses d'un bal. Grâce à elles, on a obtenu, nous sommes partis au loin. En tout cas, on devait obtenir des prix. On devait obtenir, certainement, la coupe. Nous étions qualifiés. Et comme nous, nous sommes des adventistes du septième jour, nous n'avons pas nos matchs, les compétitions, les samedis. Nous n'avons pas pu aller et nous sommes restés. Mais les enfants nous ont aidés. Fatou était la capitaine. En tout cas, il devait être très bien. Nous souhaitons que vraiment, bientôt, elles vont partir, puisqu'elles vont au collège, qu'elles travaillent bien, qu'elles continuent, qu'elles sont lancées, qu'elles continuent bien, qu'elles ne discutent pas aussi de sport, parce qu'elles jouent bien au sport. Ils encouragent et les félicitent aussi. Je voudrais que tous les enfants, qu'on ait encore d'autres élèves de la Fondation, ici, qu'ils travaillent bien, qu'ils imitent l'exemple de leurs soeurs, et qu'ils travaillent bien. à tous les autres enfants. Aujourd'hui, il a dit que c'est quand on est petit qu'on prépare l'avenir. Ce n'est pas quand on est vieux qu'on prépare son avenir. C'est quand on est petit, on ne peut pas se rendre à devenir aimé. Donc, ceux qui vont venir, qui suivent l'exemple de leurs soeurs aînés, qui s'aiment au travail, qui soient disciplinés, parce qu'à la fin, le travail paye. Donc, je veux dire infiniment, merci. Merci la Fondation, et j'espère que nous allons encore avoir deux enfants, deux élèves, l'année qui suit, qui devront venir sa parole. Bonjour, je suis première d'y demander l'infirmière de la Fondation Professe Jouel Krasso. Je peux dire que tout va bien ici, à la grâce de Dieu, les enfants supportent, à part d'après le cas de paludice, que nous avons eu au cours de l'année scolaire, qu'il y a deux, trois cas de paludice, que nous avons eu au cours de l'année scolaire, après ça, tout va bien, les enfants supportent bien, pour rendre leur agil. Je me nomme les bénignes à valer un jour réveillant. Je voulais vous présenter la sculpture que nous avons faite sous l'ordre du moniteur. Lors d'une sortie, nous sommes partis prendre de l'agil pour venir faire cette sculpture. On a un éléphant. Un poisson. Une banane. Une pancée d'un bébé au dos et qui a l'air d'un autre bébé dans les bras. Un lit. Une table. Une télé. Une tarasse. Des tortues. Ici, on a un fauteuil. En fait, il y a plein de choses que nous avons faites. Une moto de taxi. Bref. Je vais prendre. Alors, comme tout à l'heure, on est venu de voir le travail des enfants, le but qu'on voulait atteindre, c'était de faire ressortir l'excuse de créativité. Après le temps, on n'a pas donné un terme précis. Après la visite au zoo, là, c'est comme ça que nous avons. C'était dans nos plans, c'était dans notre activité. Alors, c'est vrai que ce n'est pas de la bonne manquée, mais le but qu'on voulait atteindre, c'est l'excuse de créativité. Donc, simplement, ce que je leur ai demandé, c'est de nous présenter leur quotidien. Ceux qui savent, ce qu'ils voient, ce qu'ils ont l'habitude de toucher, de voir. Et c'est comme ça que nous avons sorti l'éléphant. Parce que nous avons été visités. Et donc, c'est que cette visite a apporté du fruit. La fois, je produisais l'éléphant, il y a des carabes. Voilà, un monsieur qui est assis dans son salon, en train de regarder la télé, il dit, j'en fais le poisson. Voilà, la bataille, pas le poisson, puisque nous, ici, il dit, moi, c'est bon. C'est vrai, on a besoin d'un enfant naturel. Les enfants, c'est intelligents, il faut les mettre au travail. Voilà, et après ça, on va mettre une arme. Voilà, encore organiser un atelier américain, un thème bien précis. Mais notre projet, c'était de savoir leur esprit de créativité. Voilà, de ressortir, c'est-il le vivre au quotidien. Et c'est ce qu'ils ont. Quand on a le temps, on a des ateliers. C'est pas forcément qu'on joue ici. Ils créent, ils dessinent. Voilà, ils travaillent. C'est beau. Tout le commerce, c'est intelligent. Ils sont intelligents, ils créent. Ils créent, ils créent. Ils créent, ils sont intelligents. Donc, nous bénissons le Seigneur. Un enfant qui n'est pas heureux, qui n'est pas à l'aise de la repart pour dire de travail, ils se sentent bien heureux, ils sont à l'aise. Et voilà le fruit. Voilà. Voilà, pendant ce que je veux, il a touché. Il a fait. Voilà, quelqu'un qui est. La situation faut être. On voit que par moments, c'est un peu cassé parce que ce n'est pas la bonne matière, c'est un processus. Au moment où on avait fini, c'était vraiment beau, c'était intéressant. Un monsieur comme ça, qui est assis dans son fauteuil, on voit que c'est comme là, s'il n'a pris la tête, je n'ai pas retrouvé, tu vois ce que c'est pas. Je n'ai pas fait la bonne matière, c'est un processus. Je veux dire, c'était très intéressant. Donc, nous disons que, que le Seigneur donne davantage de moyens à son serviteur. Avec l'enfant, c'est manger, jouer. Et quand il a fait un triste, il ne peut pas faire sortir ces choses comme ça. Et c'est pourquoi nous continuons de prier pour notre serviteur, notre papa, le papa de Kassou, afin que Dieu lui donne davantage de moyens et qu'il mette toujours ses moyens à disposition des enfants pour qu'ils s'épanouissent. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je vous remercie. Pour le vice-président de la Fondation Professe Joël-Krasson, l'un des maillons essentiels de ces projets, vu que ces secteurs sont pourvoyeurs de réussite intellectuelle et d'équilibre socio-économique, l'école est un lieu de socialisation, d'éducation qui permet aux enfants de cultiver leurs valeurs communautaires, contribuer à mobiliser la communauté éducative nationale autour de l'école et atteindre l'objectif de 100% des enfants en âge d'être scolarisés. Je suis M. Kribosérico, vice-président de la Fondation Espoir de Vie du prophète Joël Krasou, au nom de qui je prends la parole ce matin pour faire le bilan de l'année scolaire 2017-2018 de la Fondation. En effet, le bilan scolaire a été positif car sur 22 pensionnaires, nous avons 5 collégiens et parmi les 5 collégiens, nous avons 2 qui sont en salle d'examen, c'est-à-dire qui ont présenté le BPC. Mais entre autres, les 3 autres qui sont en classe intermédiaire passent en classe supérieure. Sur les 17 restants, il y a 2 qui sont réussis brillamment au CEPE, c'est-à-dire qui vont en classe supérieure l'année prochaine et les 15 restants, n'est-ce pas, toujours au cours primaire, il y a 5 qui ont eu des tableaux d'honneur tout en retenant que tous passent en classe supérieure. Ce qui est vraiment encourageant qu'il a part d'une oeuvre, d'un homme de vision, le prophète Joël Crassot. En effet, par rapport à ce résultat, il y a quand même des détails, peut-être, qu'on pouvait vous épargner, mais qui sont tellement importants que nous sommes obligés d'attirer votre attention. Surtout, sur la jeune fille nommée Boga Trifère. Cette jeune a vécu une situation très particulière, n'est-ce pas, elle est de la région de Gagnoua, dans la pratique de la sorcellerie, elle a tué sa maman et elle devait avoir autour de 8-9 ans après ce forfait. Tout naturellement, son papa ne voudrait plus l'accepter et ce père était un militaire soldat professionnel et lui aussi, il a été renvoyé toujours sous l'effet de la sorcellerie de sa fille, il a été renvoyé de son emploi et il se retrouvait au village. Donc vous comprendrez très bien que désormais, cette fille-là devenait une véritable hantise, n'est-ce pas, un véritable épouvantable pour ce père qui ne voudrait plus jamais la voir. Donc cette fille traînait, elle était même attachée, elle était enchaînée à Hanna durant des mois, elle a réussi à casser la chaîne et elle a fui comme un animal féroce et elle s'est rendue, n'est-ce pas, à Gagnoua, elle a été interceptée, elle a été conduite à l'orphelinat, de l'orphelinat, elle a fui et elle partait elle-même d'où elle l'ignorait et en coup de route elle a été encore interceptée par la police, les forces du Nord et quand on l'a gardée, on a encore reconduit dans ce même interment, les gens avaient déjà le contact du prophète Joël Krasso, c'est ainsi qu'elle a été conduite dans son centre où elle a été délivrée, elle est tombée, n'est-ce pas, n'est-ce pas, dans le, elle était à la chape du prophète comme beaucoup d'autres enfants qui étaient moins âgés qu'elle et qui étaient aussi dans ce centre-là, du coup, le prophète s'est senti dans l'obligation parce qu'il avait déjà cette inspiration-là, surtout qu'avec lui, à Abidjan, il distribuait déjà, n'est-ce pas, des dons, il faisait des dons, des vivres, des biens aux enfants déshérités des rues. Donc, c'est avec celle-là qu'il a commencé à créer une, disons, sa fondation pour que, désormais, à travers cette fondation, n'est-ce pas, des gens, ils puissent s'occuper des enfants, abandonner des enfants déshérités et qu'ils ne pouvaient plus avoir d'espoir dans la vie parce qu'il fallait lutter contre le phénomène des enfants des rues, le phénomène des enfants microbes, etc., donc aujourd'hui, je pense que les résultats sont là, bien que nous aions eu des problèmes dans l'inscription de ces enfants-là pour l'année scolaire 2017-2018, sous prétexte que les démarches qui étaient en cours n'avaient pas encore abouti par rapport à l'officialisation de ce travail, de cette procédure, il a inscrit tous ces enfants dans des établissements privés, n'est-ce pas, dans des établissements privés et aujourd'hui, nous avons eu en fin d'année ce résultat qu'on vient de vous indiquer qui est un résultat de réussite à 100%. Donc, nous remercions une fois de plus encore M. le Prophète, nous remercions tous ceux qui voudront bien nous assister parce que c'est une oeuvre non seulement de langue à l'aide mais c'est une oeuvre très coûteuse, nous avons besoin d'aide et vraiment, nous remercions tous ceux qui comprendront ce message, qui le retiendront et qui vouleront au secours de cette fondation. Je vous remercie. Je vous remercie. Baroque Comédication est une société en multifonction notre expertise réalisée en travail avec efficacité et nécessité ça va faire irréprochable Baroque Communication Car la création La création J'espère La création stream